Alerte info, j'ai en exclusivité mondiale le nom de la toute prochaine version de Windows ! Après Windows 11, nous allons avoir… Windows 12 ! Bon, clairement, ne me remerciez pas pour ça, toujours un plaisir de jamais vous faire arrêter d'apprendre ! Bon, je sais, certains d'entre vous vont quand même rester sous Windows 11… ou 10… ou 8 points… Mouais, il faudrait peut-être songer à Ubride quand même un jour… Pourtant, malgré le retard de beaucoup de personnes quand on peut le voir sur pas mal de graphiques, et bien Windows 12 devra arriver d'ici peu de temps, et y'a pas mal de trucs qui font que ça va tout accélérer ! Car oui, Windows 12 a beaucoup de chances d'être extrêmement différent ! Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui, parlons du futur de Windows, sur ce qu'apportera cette nouvelle version 12, qui est censé être un bon cru au vu de la règle tacite des Windows, avec un top et un pas ouf, et là on est sur le pas ouf actuellement ! Et vous savez aussi ce qu'est un bon cru ? Et bien les tout nouveaux produits d'Ecovax, avec un robot aspirateur qui repousse encore les limites de cette technologie, mais aussi un robot tondeuse ! Même votre jardin va être dans le futur ! Voici donc le ECOVAX GOAT G1 2000, le futur du robot tondeuse ! De nos jours, ces derniers ont besoin d'être sacrément guidés, notamment avec des câbles qu'il va falloir enterrer tout autour de la zone à tondre, ce qui rend la tâche sacrément fastidieuse ! Ici y'a juste des plots à mettre, et la cartographie se fera aussi simplement que ça chez vous ! L'énorme avantage, c'est qu'il est bien plus intelligent que ce qui se fait habituellement, et sera là à analyser tout ce qui se trouve dans votre jardin ! Vous avez un ballon qui traîne ? Et bien vous serez certain qu'il le contournera, et qu'il sera pas là à juste l'écraser jusqu'à ce qu'il soit détruit ! Clairement il est un niveau au dessus, et analysera toujours votre pelouse pour ainsi avoir quelque chose le plus uniforme et optimisé possible ! Surtout qu'il pourra même surveiller votre jardin avec sa caméra intégrée ! C'est clairement le robot tondeuse du futur, et il a même sa propre petite maison pour pouvoir s'abriter des intempéries ! Elle est toute mignonnette ! Pour ce qui est du côté aspiration dans la maison, l'Ecovax D-Bot X de combo est aussi de sortie, qui couple le D-Bot Omni X2 dont je vous avais déjà parlé, cet aspirateur robot carré extrêmement intelligent que vous pourrez paramétrer comme vous le souhaitez, car il fera une cartographie de votre logement au mètre près, mais aussi car il utilise l'intelligence artificielle pour son ménage, et ainsi être le plus efficace par rapport à la matière de votre sol, mais aussi à plein d'autres facteurs, comme par exemple vos animaux ! Aucun risque de retrouver votre petit corguer écrasé, et vous pourrez même le voir avec la caméra intégrée à l'appareil ! Et grâce au combo, vous avez aussi la possibilité d'avoir un aspirateur à main pour les finitions, comme par exemple sous un canapé inaccessible, vous voulez alors dans un escalier ! Il y a plein d'avantages d'avoir tout au même endroit, déjà ça prend vachement moins de place, et surtout on profite du système d'aspiration de la base, donc pas besoin de vider à la main l'aspirateur à main en l'ouvrant, ce qui remettrait dans l'air énormément de poussière ! Retrouvez tous ces produits directement en description, qui répondront à toutes vos questions d'entretien de votre logement et de son extérieur, merci l'IA de nous faciliter la vie ! Et c'est ce qui risque aussi d'arriver avec Windows 12 ! Mais avant de parler du futur, quid de notre présent ? En effet, qu'est-ce que ça donne Windows 11 pour l'heure ? Bah en vrai, c'est plutôt un échec, on va pas se mentir ! Attention, c'est pas un mauvais Windows en soi, il est très similaire à ce que proposait Windows 10 qui lui est toujours extrêmement plébiscité, même si là aussi, passer après l'effroyable Windows 8 et sa tentative de sauvetage 8.1 ça a pas mal aidé ! Mais Windows 11 avait quand même deux objectifs, mettre bien plus en avant le côté tactile sur son fonctionnement, avec notamment la barre de tâche au centre au milieu de l'écran et sa flexibilité entre un fonctionnement clavier-souris et 100% tactile, notamment pour être mis en avant sur des tablettes hybrides un peu comme ce qui est fait avec les iPad Pro, et deuxièmement de pouvoir faire tourner des applications Android directement sur Windows, grâce à l'intégration du Store Amazon, cet ersatz de magasin d'applications qui essaie de faire comme le Play Store, avec d'ailleurs une certaine agressivité fut un temps, en offrant énormément d'applications gratuites chaque semaine, à l'instar d'un Epic Game Store qui voulait se faire une place face à Steam ! Mais bon bah ça n'a pas donné grand chose dans ces changements ! Déjà car premier problème, la mise à jour vers Windows 11 était un peu compliquée à mettre en place, à cause d'un besoin du TPM 2.0, une fonction qui est assez importante pour la sécurité du système d'exploitation. Et problème, cette fonction est mise en œuvre par un composant matériel dédié intégré à la carte mère ! Alors à moins d'avoir du matos assez récent pour pouvoir en profiter, c'était foutu pour vous, ce qui a empêché pas mal de mises à jour ! Pour ceux qui sont sur PC fixe, selon la carte mère, il était parfois possible d'ajouter la puce après coup sur un port dédié, mais pour les PC portables, fallait faire avec ! Et même avec des composants récents, il fallait parfois l'activer manuellement en allant dans le BIOS, chose clairement galère à faire pour la plupart des moldus ! Oui ok, il y avait de la bidouille pour pouvoir mettre à jour sans ce TPM 2.0 en utilisant un installeur modifié, mais ça reste de la bidouille ! Si c'est pas simple à mettre en place, bah franchement flemme de le faire ! Surtout qu'en général on est de base déjà assez réfractaire à faire la mise à jour d'un système complet ! Typiquement je vannais au début, mais beaucoup sont encore sous 7 à cause du désastre qui était 8 à l'époque ! Même si franchement vous devriez mettre à jour vu que le support y est maintenant vraiment limité ! Et oui, je vous en avais parlé il y a quelques années, mais en effet le 4 janvier 2020, le support de Windows 7 s'est arrêté complètement ! Ok oui y a une veille, mais ça fait 4 ans maintenant tout de même, faudrait réussir à passer à autre chose pour les 3% qui se situent encore dessus ! Car oui, on a des stats en fait sur tout ça ! Et malgré une sortie le 5 octobre 2021, Windows 11 est encore loin derrière son ancienne version ! 28% pour la plus récente contre un écrasant 67% pour la version 10 qui est sortie il y a bientôt 10 ans maintenant ! Donc la transformation n'a clairement pas été fructueuse ! Surtout qu'elle est toujours gratuite, cette transition faut pas oublier ! Pour le 10 on avait qu'un an pour faire la mise à jour gratuitement, et passé cette date tous ceux qui n'avaient pas profité de l'offre devaient passer à la caisse pour mettre à jour ! Mais là ils sont tellement à la dèche que plus deux ans plus tard, et bien la mise à jour est toujours accessible sans aucun frais ! Et donc ce pari de vouloir un service hybride est malheureusement un échec ! Déjà car Apple a sorti ses propres puces qui ont anéanti le marché du PC portable et de la tablette Windows, avec un fonctionnement très fluide et surtout une autonomie à toute épreuve ! Genre un MacBook ça peut facilement tenir plus de 15h sans soucis ! Et aussi car côté application, l'Amazon App Store c'est pas le Play Store, et il est finalement devenu de moins en moins fourni avec le temps ! D'ailleurs sur ce mois de mars 2024, le 6 mars précisément, Amazon a annoncé l'arrêt total du téléchargement de l'App Store sur Windows 11, et Microsoft de son côté a annoncé que dès avril 2025, le fonctionnement d'Android sur Windows sera déprécié ! En gros que ce sera plus du tout mis à jour ! Et si ça marche encore, bah tant mieux, mais si ça marche plus, bah tant pis on s'en occupera pas ! Ouais, ce pari de vouloir être l'Apple du PC en liant donc le fonctionnement d'Android à Windows a clairement été raté, mais le prochain pari de son côté est pour le moment extrêmement fructueux ! Je ne vous ferai clairement pas l'affront de vous présenter ChatGPT, OpenAI et tout ça, ou au pire aller voir mes vidéos qui parlent du sujet, ou même aller voir mon TENIX ! A l'époque personne ne savait ce que c'était, j'étais visionnaire, faut le savoir ! Mais Microsoft a pas mal de billes là-dedans, déjà en ayant investi plusieurs milliards de dollars dès début 2023, puis en proposant gratuitement les toutes dernières fonctionnalités de ChatGPT dans Bing, son moteur de recherche ! Et clairement, ça a apporté ses fruits, car Edge, qui intègre Bing et qui était extrêmement moqué depuis la nuit des temps comme étant juste bon à télécharger Chrome, eh bien devient de plus en plus populaire ! Le constat est simple, Bing en 2022, c'est 800 000 téléchargements sur leur application mobile de recherche ! Sur une semaine de février 2023 avec l'annonce de l'ajout de ChatGPT, eh bien c'est 750 000 ! Sur 7 jours, ils ont fait presque autant que sur les 365 de l'année passée ! Et ça c'est bien avant le rajout de ChatGPT4 avec Turbo, de la possibilité de générer des images, on a clairement dépassé cette donnée ! Et je peux donner un cas personnel, mais en général quand j'ai besoin de générer des images, bah je vais sur Bing ! Et quand des gens me demandent des conseils pour comment le faire eux-mêmes ou même pour utiliser la meilleure version de ChatGPT gratuitement, bah je leur dis de passer sur Bing car c'est clairement le plus simple, le plus abordable car faut pas oublier qu'il est complètement gratuit encore une fois, et que bah ChatGPT de son côté c'est 20 balles par mois pour avoir accès à la meilleure version, et surtout c'est ultra simple d'accès ! Car désolé hein, mais le mid journée où il faut aller sur un serveur Discord pour faire fonctionner toute la tambouille, c'est pas demain que Micheline va se créer un compte Discord pour envoyer des emojis pépés à tout bout de champ hein ! Microsoft est clairement en train de mettre une mandale à Google sur secteur, qui peine clairement ! On a pu voir Bard il y a quelques temps, qui s'est planté en pleine conférence, ce qui a clairement pas fait bonne presse, et qui a été détruit il y a peu en faveur de Gemini, qui lui de son côté a eu une présentation complètement fakey avec quelqu'un qui lui parle en vrai de manière fluide alors que tout était fait à l'avance et que ça a été queuté deux zinzins pour faire croire que c'était réellement réactif. Car ouais moi j'étais jaloux quand je voyais ça, quand je parle à mon Google Home derrière c'est juste pas la même hein, quand il met 800 ans à éteindre les lumières et parfois il se met même à parler en finlandais pour je ne sais quelle raison ! C'est donc évident qu'aujourd'hui le nerf de la guerre bah c'est l'IA, pour être le numéro UNO ! Et donc s'il y a bien un truc qui va être énormément exploité sur Windows 12, c'est bien ce secteur ! Des rumeurs il y en a tout un tas, des bonnes comme des moins bonnes là dessus ! Par exemple il y avait eu un petit drama avec l'ajout d'un code pour pouvoir demander des abonnements sur Windows, et beaucoup se sont mis à spéculer qu'utiliser Windows 12 avec de l'IA serait un abonnement mensuel payant ! Bon cette théorie a été mise au placard pour le moment, mais oui cette nouvelle version est le fantasme de beaucoup ! Et tous les yeux se portent sur la mise à jour 24H2, nom de code Hudson Valley, qui intégrerait énormément de nouvelles fonctionnalités sur l'IA dans les mois qui arrivent ! Il y avait qu'un ajout de l'intelligence artificielle plus bureautique de Microsoft avec Copilot ! Et ce truc a pour vocation d'être votre nouveau meilleur pote ! Même si je le redirai jusqu'à ma mort, c'était l'occasion parfaite de faire revenir Clippy, l'assistant des logiciels Office il y a plus de 20 ans ! Franchement un Clippy avec un gros cerveau, évidemment que ça aurait cartonné ! Je veux qu'on fasse une pétition pour son retour ! Moi j'ai entendu dire que Microsoft mettrai Clippy à le pass de Copilot dès qu'on atteindrait les millions d'abonnés sur cette chaîne YouTube ! Voilà je dis ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez ! La différence donc entre Bing et ChatGPT du coup, c'est qu'ici ce Copilot a un accès bien plus complet à votre ordinateur, il n'est pas là qu'à répondre à une requête que vous lui formulez, mais va pouvoir gérer votre utilisation de votre bécane par rapport à ce qu'il a dans la main ! En gros, votre ordinateur devient réellement intelligent ! Et là il y a plein d'idées en fait, qui sont pour le moment clairement des rumeurs, mais on peut imaginer tout un tas de choses ! Votre ordinateur pourrait précharger des applications quand il se doute que vous allez en avoir besoin pour rendre le tout plus fluide ! Ce dernier se mettra en économie d'énergie tout seul quand il n'a pas besoin de tirer énormément de jus, et se mettre en mode performance quand c'est nécessaire et uniquement quand c'est nécessaire ! Bref, un futur où on devient plus feignant, mais surtout un futur où on pourra se concentrer sur l'essentiel ! Je vous laisse d'ailleurs me donner vos idées sur ce que pourrait faire un ordinateur super intelligent dans les commentaires ! Si ça se trouve, certaines de vos suppositions que vous allez me donner seront réelles ! Ce qu'on sait par contre et qui a déjà été confirmé, c'est qu'une chose va changer sur votre ordinateur sur Windows 12, enfin plutôt, sous votre ordinateur, votre clavier ! Qu'il soit avec pavé numérique ou non ! Oui j'adore faire ça avec, c'est trop stylé ! Alors oui, le hardware n'est pas forcément lié au software, mais la disposition qu'on voit absolument partout a l'air de vouloir accueillir Copilot, l'outil de Microsoft utilisable, notamment actuellement déjà avec la suite Office dont Word, de Powerpoint, Excel et j'en passe ! Car oui j'ai parlé de Copilot directement sur l'ordinateur, mais faut savoir que c'est déjà utilisable sur plein de logiciels de Microsoft ! Et bah y'aura carrément une touche juste pour ça sur votre clavier ! Oui oui, on va littéralement changer un layout de clavier qui est resté le même depuis 30 ans ! Et si ça c'est pas une preuve de révolution, et on va enlever normalement cette touche, la touche Windows pour ça carrément ! Enfin celle de droite bien sûr, qui est plutôt parfois remplacée par une touche Fn, ou alors cette touche, menu contextuel, un truc qui ressemble à un tableau et dont on sait jamais trop à quoi ça sert ! Actuellement y'a un raccourci d'ailleurs qu'il existe déjà, qui serait du coup Windows plus C, un truc très similaire au CTRL C ultra classique ! Encore une fois, Windows vu qu'au Copilot devienne clairement une référence, en le mettant vraiment en place sur les ordinateurs qu'ils construisent ! Mais justement cette question de touche fait quand même beaucoup jaser, car Windows n'a pas vraiment le contrôle de ce que font les constructeurs ! Oui aujourd'hui on a des touches Windows sur absolument tous les PC Windows, mais en soit rien ne les oblige à garder ce layout ! Et s'il existait une touche IA sur les claviers liées à Copilot dans le cas des ordinateurs créés par Windows comme les Surface, qu'est-ce qui empêcherait les constructeurs de Windows ? On va faire des partenariats avec d'autres entreprises d'intelligence artificielle pour ainsi avoir à la place une autre touche ! Genre une touche Gemini, une touche Grock, et j'en passe ! Bref, faut espérer que ça ne crée pas juste un bazar monstre avec des fonctionnements différents d'un ordinateur à l'autre ! Car là, bonne chance pour expliquer chaque IA à chaque pinpin dans une société qui a un PC différent ! Bonne chance à tous les services informatiques de ce monde ! Vous allez en avoir besoin ! Du coup la question finale, est-ce qu'il faudra se jeter sur cette nouvelle version de Windows 12 et abandonner notre Windows 11 qu'on adore tant ? C'était du sarcasme ! Bah si ce dont on a parlé dans cette vidéo s'avère être réel ? Oui, clairement ! Surtout qu'il faut pas oublier qu'actuellement nous sommes sur une phase d'acquisition sur l'intelligence artificielle, et tout le monde essaie d'être le prochain Google, car dans le futur plus personne ne ferait une recherche Google, chacun espère être le prochain par défaut ! Et pour ça faut être le plus alléchant possible ! Faut vraiment imaginer un monde comme au tout début de Netflix où le but était d'être le plus attractif possible pour ainsi fidéliser, et derrière annoncer les restrictions pour être rentables ! Oui en voyant le prix actuel du service et la restriction du partage de compte de Netflix ça fait bizarre de se dire ça, mais pourtant au début c'était ultra alléchant en terme de prix, le partage était même plutôt accepté par la plateforme qui en avait fait des tweets pour le vendre ! Bah là c'est pareil, vu qu'on est au tout début de cette terre, on est certain qu'ils vont tout faire pour vous faire utiliser leurs outils, et donc déjà c'est certain que la migration sera gratuite pendant au moins un temps limité d'un à deux ans comme ils ont pu faire sur les anciennes versions, mais aussi le soft sera probablement extrêmement mis à jour pour rester compétitif face à ses concurrents, donc oui autant profiter de l'âge d'or ! D'autant plus que d'ici à ce que Windows 12 soit lancé, le marché aura encore plus évolué ! Car oui on n'a pas parlé de date de lancement, mais on pourrait se dire que c'est pas de suite hein, pourtant ça ne devrait franchement pas tarder ! Windows 10 est sorti en 2015, Windows 11 est sorti en 2021 soit 6 ans de décalage, mais Windows 11 est un flop, et si on compare le délai entre Vista et 7 par exemple, bah y'a seulement eu 2 ans, et seulement 1 an entre le 8 et le 8 points ! Bien sûr ce ne sont pas des choses sur lesquelles on peut s'appuyer à 100%, mais ça donne quand même un ordre d'idée, et beaucoup de rumeurs ainsi que de codes trouvés dans les versions preview de Windows nous laissent penser que ce Windows 12 pourrait très bientôt arriver, mais genre même en fin d'année 2024 ! Bon c'est optimiste hein, mais c'est clair qu'en 2025 on aura cette version, mais le truc c'est que même dans le cas où ça sortirait fin 2024, bah ça reste dans 6 mois, et 6 mois en IA c'est énorme ! Je vous rappelle quand même qu'avant décembre 2022, personne n'avait entendu parler de tchat GPT ! Oui ça existait déjà d'accord, mais l'ouverture au public avec cette version 3.5 ça date d'il y a à peine plus de 2 ans, et ça a complètement chamboulé nos vies, donc très hâte de voir à quel point ça risque de le faire encore plus dans les mois et années qui arrivent ! Que ce soit en bien comme en mal, je ne vais pas me répéter sur les dizaines de vidéos que j'ai pu faire sur l'IA, que ce soit sur Sora pour les vidéos, sur les arnaques, sur les comédiens de doublage, je vous invite à aller voir toutes les vidéos que j'ai pu vous mettre en fiche pour connaître mon avis sur tout ça, et surtout pour voir si ce que j'ai pu prédire à l'époque s'est avéré ou non, car en quelques mois on a possiblement déjà eu la réponse ! Et bon bah il semblerait qu'en réalité cette rumeur de fin 2024 ne soit bien vraiment qu'une rumeur, et elle a déjà été démentie par Microsoft, il ne nous reste donc que la rumeur qui dit que la sortie serait pour 2025, mais donc ça veut dire que Windows 11 devrait déjà préparer pas mal le terrain pour intégrer l'IA avec la grosse mise à jour de septembre, la fameuse 24H2 dont on parlait tout à l'heure ! C'est d'ailleurs déjà un peu le cas sur nos ordinateurs actuellement, avec cet outil de copilot qui est encore assez discret ok, mais qui peut déjà être activé actuellement sur votre ordinateur, et qui a déjà son raccourci dédié avant que cette fameuse touche copilot démocratise je vous rappelle ! Et oui peut-être que le Windows C sera maintenant votre meilleur pote juste après cette vidéo, parce qu'avec un peu de bidouille en allant sur l'éditeur d'enregistre, si vous avez un Windows très récent, vous pouvez peut-être l'activer si vous êtes donc pas sur une des dernières de Windows 11, si vous l'avez déjà, vous avez possiblement l'icône sur votre barre de tâches, mais sinon il y a moyen de l'activer en bidouillant dans les stratégies de groupe, si votre version de Windows les prend en charge ! Bon évidemment là-dessus à vos risques et périls de vous balader dans ces outils là, mais en cherchant RegEdit après avoir appuyé sur votre touche Windows et en allant à l'adresse qui vient d'apparaître sur votre écran, et bien vous pourrez réussir à trouver le Saint Graal ! Donc oui ça reste encore assez fermé pour le moment, mais plus le temps va avancer, plus il sera ouvert, mais maintenant vous savez que vous pouvez avoir accès au futur avant tout le monde ! Et donc est-ce que vous avez hâte d'être dans ce futur, à pouvoir demander à Copilot de faire tout votre taf ? Faut juste espérer que votre patron ne soit pas au courant qu'il peut vous remplacer en 2-2 hein, même si encore faudrait-il que vous soyez déjà dans le présent, je vous laisse me dire c'est quoi votre version de Windows actuelle, ou même m'avouer pire, si vous êtes sur une distribution Linux ! Mais bon, je vous taquine hein, genre moi y a un truc sous Linux que je kiffe, je sais pas si j'en ai déjà parlé, le Steam Deck. Oui je ferai du Reforcing tant qu'il n'y aura pas 70 millions de modèles de cette console vendu en France hein, je vous laisse aller mater ma vidéo sur ce superbe abarail directement sur la vidéo qui vient d'apparaître sur votre écran, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, et bien n'arrêtez jamais d'apprendre, salut !